Bonjour tout le monde aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale sur le campus de la Solty Academy vous étiez très nombreux à le demander c'est des settings pour 2023 parce que la dernière vidéo elle date de il y a super longtemps donc du coup aujourd'hui on va faire les settings avec déjà la première question à laquelle on va répondre puisque vous êtes en train de la demander à chacun de mes streams à savoir Vulcane, pas Vulcane, quelle sensibilité, quel ratio, quel FOV etc etc on voit ça tout à un moment. Et oui parce que comme vous êtes nombreux sur pc vous le savez et bien quand vous appuyez sur play vous avez la possibilité d'appuyer sur deux rainbow cycles vous avez deux versions de rainbow cycle alors la problématique c'est beaucoup de personnes considèrent qu'il y a une version normale et il y a une version Vulcane c'est pas tout à fait le cas au final il y a une version qui est la version DirectX et la version Vulcane on en parle c'est quoi DirectX c'est quoi Vulcane ? Simple du coup on est parti sur Wikipédia DirectX qu'est ce que c'est ? C'est une collection de bibliothèques qui est destinée à la programmation d'applications multimédia plus particulièrement de jeu ça nous avance pas du tout en fait on s'en fout le vrai truc qu'il faut savoir c'est que en fonction de votre pc vous allez soit choisir DirectX soit choisir Vulcane toujours est-il qu'il y a quand même une constante qu'on peut regarder depuis un certain temps c'est que en règle générale et bien sur les derniers pc les pc les plus modernes normalement et bien Vulcane est mieux le fait que Ubisoft ait intégré le Vulcane en plus du DirectX et bien c'est justement pour les pc les plus modernes donc si vous avez un pc moderne il y a de grandes chances que Vulcane soit mieux et dans tous les cas faut faire le test ok du coup bah on va lancer DirectX à savoir TomClan Syrien Boss X siège sans rien de marquer derrière so you play ah oui alors si vous trouvez que à l'heure actuelle je fais un petit peu des signes bizarres c'est qu'en fait j'ai juste envie de trigger mon chat parce que oui je ne suis pas tout à fait en train tranquillement de faire cette vidéo comme un bon youtuber j'essaie de joindre l'utile à l'agréable donc du coup je suis en live en ce moment et dans quelques semaines et bien il y aura cette vidéo qui sortira sur YouTube du coup avec mes settings du moment et bien on va lancer le benchmark qui est à disposition dans Rainbow Six alors il n'est pas parfait mais au moins il va nous permettre déjà de savoir est ce que je lance Vulcane ou est ce que je lance DirectX et voilà du coup on a le résultat de DirectX donc la version où il n'y a rien de marqué où ce n'est pas Vulcane alors ce n'est pas parfait mais ça nous permet déjà d'avoir une petite idée visiblement pour le benchmark de Rainbow Six et bien on aurait 283 FPS en moyenne en utilisant DirectX on va faire la même chose avec Vulcane là du coup on lance Vulcane et normalement et bien on devrait avoir des stats qui sont nettement supérieures à celles de DirectX j'ai bien dit normalement on ne sait jamais et c'est parti du coup le benchmark Vulcane alors comme vous le voyez l'important c'est surtout que pendant les explosions et bien il n'y ait absolument pas de baisse de FPS c'est ça le plus important et voilà les résultats avec le Vulcane du coup ça vient bien confirmer ce qu'on disait tout à l'heure Vulcane en règle générale c'est mieux pour les PC qui sont relativement récents ou en tout cas les PC les plus performants d'entre vous devraient presque tous utiliser la technologie Vulcane le truc qu'il faut rappeler c'est que on s'en fout au final il faut quand même tester donc faites le test chez vous il y en a certains pour lesquels DirectX va marcher pour d'autres Vulcane sera mieux et puis en plus ça dépend des mises à jour de Rainbow Six. Rainbow Six c'est un jeu qui n'est pas parfait c'est un jeu on le sait qui a pas mal de bugs donc du coup et bien on pourrait avoir de temps en temps Vulcane qui passe derrière le DirectX etc etc donc testez et en fait le test assez souvent. Autre élément qui est quand même important sur le benchmark et qui est à retenir l'utilisation du CPU une fois de plus. Rainbow Six même si c'est moins le cas que ça ne l'était par le passé c'est quand même un jeu sur lequel il y a énormément de particules plus il y a de particules dans un jeu plus il y a de calculs à faire et en règle général ça va être le CPU qui va s'occuper de ce genre de tâches. Ok je vais disparaître de l'écran et voilà du coup ce qu'on va faire c'est sans forcément rentrer dans les détails de l'intégralité des settings et bien je vais au moins vous présenter les settings que j'utilise en 2023. Attention la plupart des settings que j'utilise justement sont des settings pour le stream il y a quelques éléments qui par exemple sur la partie graphique dont on sur laquelle on va revenir qui ne sont pas forcément les meilleurs en termes de performance pour des personnes qui voudraient avoir une performance absolue. Et oui parce que en tant que streamer et bien j'essaie aussi de faire en sorte que Rainbow Six ne soit pas moche je vais pas vous mentir j'ai envie que quand les gens arrivent ils considèrent pas le jeu comme étant un jeu moche puisque c'est l'une des particularités de Rainbow Six on va pas se mentir si on commence à mettre des graphismes qui sont relativement élevés ou relativement sympathiques on se retrouve avec un jeu qui est plutôt contemporain malgré le fait qu'il date quand même de 2015 on retrouve avec un jeu qui est relativement beau si on le compare avec les standards à l'heure actuelle et en particulier pour des jeux comme Valorant CS GO qui sont des jeux relativement simplistes. Le problème c'est qu'à partir du moment où on va mettre le jeu en low et bien on se retrouve avec un jeu qui donne l'apparence d'être très moche. On a la même problématique sur des jeux qui sont beaucoup plus complexes en graphisme c'est-à-dire Tarkov par exemple ou Unshowdown qui quand on les met en high sont beaucoup plus beaux que les standards que seraient Valorant et CS GO qui sont des jeux très simples voire Overwatch par exemple mais quand on les met en low sont absolument dégueulasses. Ah oui un point qu'on me demande énormément en live le versus update qui s'appelait par le passé show versus notification à savoir le nombre de personnes qu'il reste quand vous êtes en 5v4 etc. Donc à chaque fois vous avez une petite update qui va vous montrer en combien vous êtes. Ça il faut le désactiver. Une fois de plus ça fait partie de l'ensemble des settings que je mets volontairement sur le live mais que je ne mettrai pas si j'avais envie d'être dans une logique de compétition absolue. Pourquoi ? Pour cet exemple là et bien j'en avais déjà parlé par le passé. En règle générale vous n'avez pas besoin de savoir si vous êtes en 3v2 ou 3v1 vous n'avez pas besoin d'avoir cette version simplifiée de l'information qui se trouve juste au dessus sur l'écran. Et la problématique de ne pas aller chercher l'information en haut de l'écran c'est que parfois vous allez vous arrêter au fait que ce soit un 3v1. Mais en haut de l'écran si vous faites l'effort d'aller chercher l'information du 3v1 peut-être que vous allez avoir une information supplémentaire à savoir qui est le 1. Est-ce que c'est une mira ? Est-ce que c'est un smoke ? Est-ce que c'est un ace ? Vous donnant par définition beaucoup plus d'informations et l'information sur NB6 c'est la clé du succès. Mes settings audio. Ah la vaste question de savoir si on met le night mode, si on met le tv mode ou si on met le ifi mode. Ça c'est l'un des éléments sur lesquels je n'étais pas forcément revenu sur la dernière vidéo. Est-ce qu'on met le night mode, le tv mode ou le ifi mode ? En règle générale puisqu'il y a forcément des personnes qui vont faire autrement et même des pros pour le coup. Mais la majeure partie des joueurs professionnels jouent en night mode. Pourquoi ? Et bien ça permet tout simplement de lisser l'equalizer. Ce qui veut dire que les sons qui sont très aigus ne vont pas vous péter les oreilles. Les sons qui sont très graves ne vont pas vous péter les oreilles. Et qu'est-ce que ça permet de faire ça ? Et bien ça permet d'augmenter le son, nous permettant d'entendre des tout petits bruits comme les bruits de pas, le bruit d'un clic droit, le bruit de quelqu'un qui rampe etc. Sans pour autant se faire péter les oreilles par des bruits qui sont très très forts comme une explosion de thermite juste à côté de nous. Ah la résolution 1920x1080. Est-ce que je dois jouer en 1920x1080 ou est-ce que je dois jouer sur une résolution supérieure ? Et bien écoutez, laissez-moi vous répondre en vous montrant un site web. Ok, ce site web justement il s'appelle ProSettings.net et il référencie quand il est mis à jour tout le stuff qui est utilisé par les joueurs professionnels. On est en droit de penser que si un joueur professionnel fait quelque chose, et bien il faudrait le suivre. En tout cas, moi c'est ma philosophie. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de se dire, regardons ce que la majorité des joueurs pros font. Attention, il peut y avoir des joueurs pros qui vont décider de faire autrement. Bien évidemment aussi à prendre en considération le fait que ce soit des éléments qui soient personnels. Certaines personnes ne vont absolument pas personnellement aimer jouer dans telle résolution ou telle sensibilité. Mais je pense que pour toute personne qui est un peu perdue, a du mal à progresser, pense qu'il a les mauvaises bases ou tout simplement commence sur Rainbow Six, et bien le mieux c'est d'aller regarder et de faire un peu une moyenne de ce qui se fait chez les joueurs professionnels. Et voilà, comme vous êtes en train de le voir, la majeure partie des joueurs professionnels de la planète sont en 1920 par 1080. On va aller jusqu'à descendre à mon avis jusqu'en bas pour aller voir peut-être certains joueurs professionnels ou streamers qui eux streament en 2K ou 4K. Très probablement 2K. A l'heure actuelle, ça ne veut pas forcément dire que le 2K c'est pas bon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes et en particulier des vendeurs de matériel qui ont tout intérêt à ce que les gens passent sur une technologie supérieure, parce que c'est pas vraiment vendeur que de rester sur une technologie qui est celle du Full HD, là où on parle déjà de 2K, 4K, 8K. Mais on va pas se mentir qu'en règle générale et en particulier sur Rainbow Six, plus les choses sont précises, plus les choses sont pixels, plus elles sont détaillées et au final et bien moins on est performant parce qu'on va avoir du mal à voir la petite tête, le petit pixel sur lequel on va tirer et en particulier sur un jeu comme Rainbow Six. Et voilà 99% des joueurs professionnels ou professionnels wannabes ou anciennement professionnels jouent en 1920 par 1080, à vous après de choisir. Bon pour le full screen, il n'y a pas vraiment besoin d'en parler. Pour le refresh rate, à savoir le taux de rafraîchissement, c'est extrêmement simple, vous mettez le maximum. L'idéal au final, c'est de mettre le taux de rafraîchissement maximal disponible sur son écran et après avec ça, et bien de mettre les FPS maximales possibles qui vont s'aligner avec ce taux de rafraîchissement. Alors forcément, là il y a un coût. Si vous n'avez pas un écran qui vous permet à aller plus de 144 hertz, voire même pour certains 75 hertz, et bien vous n'allez pas pouvoir faire grand chose d'autre que attendre le jour où vous allez pouvoir payer pour un écran qui a une fréquence de rafraîchissement au dessus. Alors oui, désolé, on est sur PC et c'est un petit peu pay to win. Le top du top à l'heure actuelle, c'est d'aller chercher le rafraîchissement maximal, et ça coûte assez cher, et d'avoir les FPS idouane qui correspondent à cette fréquence de rafraîchissement et ça aussi ça coûte un billet. Pour moi, comme vous le voyez très simplement, le top du top, même si on est sur les menus, je suis en 240 hertz et en haut à gauche 240 fps. Si ça, ça reste la constante, si ça, ça ne bouge pas, si j'ai bloqué mes FPS à 240 et qu'en plus je suis en 240 hertz, alors j'ai de super super settings. Ah, le fameux ratio. Alors de savoir si on va jouer en 4 tiers, en 16 dixièmes, en 16 neuvièmes ou on va laisser en auto. Bon, une fois de plus, on va demander aux pros ce qu'ils en pensent. Alors pour m'aider, je vais faire un truc très simple. Je vais chercher combien de joueurs pro ou en tout cas combien il y a d'itération de 4 tiers chez les joueurs pro de Rainbow Six sur la planète. Visiblement, mais ça inclut aussi les commentaires, j'ai 56 réponses quand je tape le 4 tiers. On est donc en droit de penser qu'il y a quand même 56 personnes professionnelles ou en tout cas une cinquantaine, ce qui est assez énorme sur 200 personnes. Donc on a plus de 50% des personnes et des joueurs pro qui, visiblement, utilisent le 4 tiers. Alors qu'est-ce que les autres utilisent ? Quand je tape le 16 dixièmes, on a 20%. Alors je sais, c'est pas parfait, mais ça nous permet déjà d'avoir quand même une bonne indication que visiblement, la majorité des joueurs pro sont en 4 tiers et une grande majorité aussi sont en 16 dixièmes. Et enfin, le 3 demi, ils sont 10. Du coup, ce n'est pas une science exacte, mais on s'aperçoit quand même que la vaste, vaste majorité, comme moi d'ailleurs, des joueurs professionnels jouent en 4 tiers. Ça, c'est une vérité absolue sur Rainbow Six. D'ailleurs, on a quand même des joueurs qui jouent en 16 dixièmes, en 16 neuvièmes ou en 3 demi. Les autres ratios, en revanche, eux, ne sont jamais utilisés. Malheureusement, là, je ne vais pas pouvoir vous aider plus. Vous pouvez partir dans la considération de vous dire je vais jouer en 4 tiers, puisqu'il y a énormément de très, 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 très bons joueurs qui jouent en 4 tiers, premièrement. Et en plus, la majorité des joueurs pro jouent eux aussi en 4 tiers. Mais pourquoi pas ? Vous pouvez aussi essayer le 16 dixièmes ou le 16 neuvièmes si ça vous chante. C'est tout à fait possible, voire même le 3 demi. Ce n'est pas totalement déconnant. Et là, ce sera à chacun de faire ses tests et de voir un petit peu, comme tout à l'heure avec le Vulcan et le DirectX, ce qui est le mieux pour lui. La V5 est désactivée. Les FPS limite, c'est une très bonne idée. Bravo de la part d'Ubisoft d'avoir enfin intégré les FPS limite. Néanmoins, ils sont limités à 144, ce qui est complètement débile. Étant donné qu'à l'heure actuelle, on l'avait dit, on a envie de brider ces FPS en fonction du taux de rafraîchissement de notre écran. Il aurait été bien de pouvoir proposer dans le jeu des FPS limite qui correspondent au standard des écrans gamers du moment, à savoir 240 Hz et 360 Hz ou plus. Mais pas de panique, vous pouvez aller directement dans vos fichiers du jeu, à savoir les gamesettings.ini. Regardez dans la description, on vous explique comment faire. Vous pouvez aller directement dans le gamesettings.ini et mettre le montant que vous voulez. Vous pouvez mettre 147, 242, c'est vous qui choisissez. Enfin, dernier élément important, puisque c'est une question qui revient énormément sur le stream. Quel est le field of view, à savoir mon champ de vision ? Lequel dois-je prendre ? Une fois de plus, on va aller voir les pros. Pour le FOV, c'est très simple. On va carrément faire une moyenne des FOV utilisées par les joueurs professionnels. Ça nous donne un total de 8065 divisé par 91 égale 88,62. Une fois de plus, on ne peut pas mettre un FOV de 88,62. Mais d'une part, qu'est-ce que ça nous permet de voir ? Eh bien que la majeure partie des joueurs pro, au final, sont en 90 de FOV. La majeure partie des joueurs pro utilisent le combo 4 tiers, 90. Néanmoins, ça ne veut pas pour autant dire que c'est déconnant d'avoir du 16 neuvième avec du 87 de FOV. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que si vous commencez à sortir des sentiers vraiment battus, que seraient le 4 tiers et le 90 de FOV, et que vous êtes en 16 neuvième et que vous avez mis, par exemple, 77 de FOV, il y a de grandes chances que ce soit un problème et que ça vous bloque dans vos performances de jeu. Beaucoup de personnes me demandent sur mon chat si j'ai touché les brightness parce que je ne le fais pas apparaître, il me semble, sur la dernière vidéo des settings. De base, il est à 50 et moi, je l'ai mis à 53. Mais ça, ça ne veut strictement rien dire. En vrai, ça dépend principalement de vos envies et ça dépend principalement de la qualité de votre écran. En règle générale, les écrans dits gamers, donc 144R, 240R, ont quand même tendance à être très très bright. Si vous avez un écran d'ancienne génération, il est possible que vous ayez besoin d'augmenter les gammas. La vérité, c'est que c'est très simple. En règle générale, vous allez dans n'importe quelle map qui est relativement sombre, ce qui est beaucoup moins le cas que ça ne l'était par le passé, à l'heure actuelle, et vous allez voir si vous pouvez toujours voir une personne. Si à un moment, vous vous dites, je ne l'avais pas vu, il était dans le noir, augmentez votre brightness, c'est aussi simple que ça. Vous arrivez dans les graphiques, c'est là où vous vous retrouvez avec un élément que vous n'avez pas. Parce que oui, sur le Vulcan, vous avez la technologie Reflex de Nvidia, si vous avez une Nvidia. Alors, j'ai fait une autre vidéo par le passé, justement pour parler de la technologie Nvidia. Mais là, ce qu'on peut faire pour éviter de vous faire perdre votre temps, c'est de faire un petit résumé de tout ça. De façon très simple, la technologie Nvidia permet de baisser la latence qui est créée par le fait de rendre une image. Pas de panique, si vous avez un PC relativement bon, c'est le cas pour moi, et que vous avez des settings qui sont relativement médium ou l'eau, eh bien, ça ne sert quasiment à rien. La technologie Reflex, elle est vraiment intéressante pour des personnes qui vont jouer en ultra, qui vont jouer en 2K ou plus, et qui ont vraiment, au final, envie de jouer sur les deux aspects, à savoir d'avoir un jeu très beau et de ne pas avoir de latence graphique. La technologie Reflex va te permettre du coup de faire baisser cette latence. Moi, j'ai déjà fait le test. Par rapport à moi, qui est un gros PC et des graphiques très faibles, eh bien, ça ne me sert pas à grand chose de l'activer ou de ne pas l'activer. Une fois de plus, ce sera à vous de tester par rapport à votre PC. Voilà mes settings du coup pour cette année et en 2023. Comme vous pouvez le voir, j'ai augmenté 2-3 settings. Une fois de plus, le but du jeu pour moi, c'est d'avoir une qualité graphique qui ne soit pas si dégueulasse que ça quand les personnes passent en stream. Attention néanmoins, si vous avez un PC qui n'est pas vraiment performant ou alors que vous avez envie d'avoir des performances ultimes, il y a certains éléments de cette liste, comme l'anisotropique qui pourrait être baissé, le load quality pourrait être un petit peu baissé. Je vous déconseille de baisser le shadow quality qui, de toute façon, ne prend strictement rien sur les performances de votre carte graphique et qui vous permet d'avoir des informations capitales sur NBOSX. On le sait, les ombres, c'est souvent la clé sur certains endroits de certaines maps. Si vous êtes dans une logique de performance absolue, je vous conseille d'être en TA 500, voire même de désactiver totalement l'anti-aliasing. Beaucoup de joueurs professionnels jouent sans anti-aliasing. Une fois de plus, pour moi, en stream, je ne le fais pas parce qu'autrement, c'est dégueulasse. Les DPI ou les points par pouce, les PPP, DPI, c'est exactement la même chose. Grosso modo, c'est quoi ? C'est la sensibilité à l'intérieur de votre souris. Grosso modo. Alors justement, on va rester sur le même site, à savoir ProSettings.ni. On va s'amuser à regarder un petit peu pour savoir ce qu'on pourrait considérer comme une bonne ou une mauvaise sensibilité, de bon ou de mauvais DPI. On peut voir un petit peu ce qui se fait chez les pros. Déjà, on peut s'apercevoir qu'il n'y a qu'un seul pro sur l'intégralité de la planète qui utilise visiblement un DPI qui serait de 3200 ou supérieur. Un seul et unique joueur professionnel. Ce qui vous laisse déjà vous dire, on peut à peu près être d'accord sur le fait que 3200, c'est beaucoup pour beaucoup de personnes. Ensuite, pareil, du coup, 1600 DPI, c'est uniquement utilisé par une, deux, trois, quatre personnes sur la planète. Alors ce sont des très bons joueurs. Pour le coup, Karzeka, par exemple, Pengu, que vous connaissez, ou Dan. Donc ce sont des joueurs qui sont soit toujours dans des écuries professionnelles, soit qui sont d'anciens joueurs professionnels, ce qui n'est pas forcément déconnant. Je ne suis pas en train de dire qu'en ayant 1600 DPI, vous serez forcément mauvais. En revanche, ce qui est sûr, pour en renseigner un petit peu sur le sujet, à l'heure actuelle, la majeure partie des joueurs ont entre 400 et 800 DPI. Ça, c'est un truc quasiment universel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si demain, vous devez choisir entre les deux, sans changer, je dis bien sans changer, mais vous venez d'arriver sur PC, vous venez de commencer le jeu. Et il y a eu des études qui ont montré que, alors que pourtant je suis en 400 DPI, 800 DPI, c'est légèrement mieux. Entre 2 et 3%, c'est plus précis de mettre 800 DPI que 400 DPI. Donc, il vaudrait mieux partir de base sur 800 DPI et adapter sa sensibilité in-game que d'avoir 400 DPI et d'adapter sa sensibilité in-game. Mais ça se joue à pas grand chose. Donc, si ça fait déjà un an ou deux ans que vous êtes soit sur 800, soit sur 400, restez-y. On s'est amusé du coup à faire un petit calcul, à savoir, comme tout à l'heure, la moyenne des DPI. 617,7, c'est la moyenne des DPI des joueurs pros utilisés sur la planète. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. Il y a un truc qui est relativement cool, c'est qu'on est à 17 seulement de 600. Et 600, qu'est-ce que c'est ? C'est pile la moitié entre 400 et 800 DPI. Donc, on peut à peu près convenir que 400 DPI ou 800 DPI, c'est utilisé à 50-50 par la majeure partie des joueurs professionnels de la planète, en tout cas sur Rainbow Six. Est-ce que vous êtes plutôt team 400 ou team 800 DPI ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est extrêmement important. Je les lis tous. Personnellement, pour ceux qui me l'ont demandé à chaque fois et qui me disaient que ça n'apparaissait pas dans les settings, je suis sur des DPI de 400. Mais c'est parce que j'utilise ça depuis de nombreuses années. Sensibilité horizontale, sensibilité verticale, une seule constante est sûre ou presque. Il faut avoir le même montant entre la sensibilité horizontale et la sensibilité verticale. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails des personnes qui vous disent qu'eux n'ont pas la même sensibilité horizontale et verticale et qui trouvent ça absolument génial. Plot twist, il y a de grandes chances qu'ils soient absolument ni champions ni joueurs pro. On s'est encore amusé à refaire les moyennes de tous les joueurs pro et de leur sensibilité horizontale et verticale. Et on s'aperçoit qu'on arrive à 13,75. Alors une fois de plus, ça veut tout dire et rien dire. Mais ça permet quand même de se dire que le joueur professionnel moyen de la planète aurait des DPI de 600 s'il pouvait les choisir et serait sur une sensibilité de 13,13. C'est pas tout à fait aussi simple. Ça permet pour des personnes qui sont totalement perdues de se dire est-ce que le curseur de ma sensibilité à l'heure actuelle est bon ou est-ce que j'en suis très éloigné ? Dans ce cas-là, il y a peut-être des chances qu'il faille la changer. Du coup, vu qu'on est en train de faire la vidéo en live, j'ai demandé à mon chat quelles étaient leurs stats à eux. 11, 11, 600 DPI. 15, 15, 600 DPI. 12, 12, 800 DPI. 11, 11, 800 DPI. 6, 6, 400 DPI. 12, 12, 400 DPI. 10, 10, 800 DPI. 12, 12, 400 DPI. 14, 14, 1600 DPI. Toi c'est trop. 12, 12, 400 DPI. Etc. Etc. Mais ça vous donne peut-être une petite idée si vous regardez là de ce qui est bien ou pas bien. Une fois de plus, le but du jeu n'est pas de vous dire ce qui est absolument bien ou pas bien. Le but du jeu, c'est aussi que vous testiez. C'est peut-être de partir sur l'une de ces sensibilités ou la moyenne des sensibilités qu'on a donné tout à l'heure et puis de vous apercevoir si oui ou non ça vous correspond. Voilà, personnellement, mes contrôles et ils n'ont pas bougé depuis un sacré moment. Ah, le raw input, qu'est-ce que c'est ? L'entrée brute. Dans les faits, en l'activant et en le mettant sur ON, c'est d'envoyer le signal que la souris, elle est gérée par elle-même, par son logiciel et que Rainbow Six ne doit pas intervenir là-dessus. Rainbow Six n'intervienne pas sur mes paramètres de souris. Néanmoins, il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Sachez juste que ça ne va pas changer grand-chose, en particulier si vous venez juste de commencer Rainbow Six. Le privacy, on s'en fiche, à moins que vous soyez streamer et que vous souhaitiez qu'on ne vous reconnaisse pas, ne pas voir les noms, etc. C'est vraiment majoritairement pour les streamers. D'ailleurs, à l'époque, ça ne s'appelait pas privacy, mais ça s'appelait streamer mode. En ce qui concerne les éléments type la couleur du viseur, ce n'est pas vraiment très important. Et à l'heure actuelle, vous avez des joueurs professionnels et des joueurs très bons qui jouent à un très bon niveau avec n'importe quelle couleur. Néanmoins, si vous voulez une petite anecdote, sachez juste que votre cerveau aura toujours plus de facilité et une meilleure réactivité avec les trois couleurs que sont le rouge, mais surtout le jaune et le vert. C'est pourquoi, personnellement, je suis en vert fluo, mais ça, à la base, ça vient de CSGO, qui vient de CS et ça vient d' Half-Life. Élément extrêmement important, on ne sait pas pourquoi il est dans l'accessibilité. Si vous êtes dans une logique de compétition, si vous êtes dans une logique de devenir meilleur sur le jeu, désactivez le screen shake intensity, à savoir l'intensité des tremblements de l'écran. Il faut absolument les désactiver, ça vous donne forcément un désavantage. Je ne vois pas en quoi ça pourrait donner un avantage que d'avoir l'écran qui bouge à chaque fois que vous faites des explosions. Vous le savez, vous avez déjà perdu, très probablement, pour ceux qui jouent à Rainbow Six depuis longtemps, des duels parce que, eh bien, il y avait l'explosion d'une thermite juste à côté de vous. En désactivant le screen shake intensity, eh bien, vous avez tout simplement la possibilité de n'avoir aucun tremblement d'écran. Voici mes contrôles ADS, c'est-à-dire quand on clique droit, quand je suis en zoom. Vous pouvez les copier, n'hésitez pas à les copier, ils ne sont pas du tout déconnants, pour le coup, par rapport à ce qui se fait et même à haut niveau. En vrai, comme vous pouvez le voir, du coup, on n'est pas sur la sensibilité standard, à savoir où l'ensemble des viseurs auraient exactement la même sensibilité. Mais ça, c'est quand même extrêmement compliqué et on peut facilement s'imaginer qu'on n'a pas forcément envie d'avoir la même sensibilité quand on est dans un 1X, à savoir un holographique, un holo A, holo B, ou alors quand on est en 12X, à savoir dans le dernier des zooms de Kali. On veut donc, en toute logique, avoir une sensibilité qui correspond au final au niveau de zoom. Forcément, plus je zoom, moins je vais avoir envie d'envoyer des grands coups de souris sur mon tapis. Vous l'avez compris, je ne recommande absolument pas le mode standard. Pendant qu'on est dans les contrôles, il y a quand même pas mal de choses à dire. Beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions, surtout quand ils commencent Rainbow Six, voire même quand ils ont commencé Rainbow Six depuis déjà quelques années. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Oui ou non ? La problématique avec Rainbow Six, c'est que souvent, on va comparer avec d'autres jeux. Or, Rainbow Six est l'un des seuls FPS où, sur PC et sur console également, mais surtout sur PC, où on va avoir énormément d'utilisation de touches pour les mécaniques de déplacement et de tir. Avancer, reculer, aller sur le côté strafé, on connaît, mais là, il va falloir rajouter à ça, se pencher à gauche, se pencher à droite, bien évidemment, s'accroupir, s'allonger, etc. Et la question que tout le monde demande, puisque c'est l'un des problèmes que tout le monde rencontre au début du jeu sur ces mécaniques, comment se pencher ? L'un des éléments les plus importants de Rainbow Six dans ces mécaniques de décale. Même si ce n'est pas marqué sur le site ProSettings, la majeure partie des joueurs professionnels et ou compétitifs sont en toggle ou activés. C'est-à-dire qu'au moment où j'appuie sur A ou E, et on va en reparler tout à l'heure, eh bien, je me penche. Et derrière, il faudra que je réappuie sur A ou E pour me désincliner. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Je suis en maintenir. Ce qui veut dire que, eh bien, quand j'appuie, je me penche et quand j'arrête d'appuyer, eh bien, je reviens dans ma position initiale. Alors, qu'est-ce qui est meilleur maintenant ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Néanmoins, une fois de plus, je pense que le fait que la majeure partie des pros, eh bien, utilisent l'activé, à savoir pas comme moi, je pense qu'il faut essayer de les suivre là-dedans. Il sera beaucoup plus facile pour vous de faire du shake au pick avec de l'activation-désactivation qu'avec du hold. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui, du coup, n'arrivent absolument pas à jouer en activé et d'autres personnes qui ne peuvent absolument pas entendre le maintenir. À vous de choisir et à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Maintenant, vous savez. L'autre question par rapport au fait de se pencher, c'est quelles touches ? Une fois de plus, on va regarder ce qui se fait chez les pros. La majeure partie des pros, eh bien, utilisent le format défaut A et E pour se pencher. Oui, il est possible de se pencher avec la souris. Ça a déjà été fait par des joueurs compétitifs. Oui, il est peut-être possible de se pencher avec d'autres touches. Néanmoins, sachez que je pense que si vous n'y arrivez pas avec le A et E, c'est tout simplement que vous manquez d'entraînement parce que oui, ce sont des mécaniques qui sont difficiles et il va falloir répéter, répéter et re-répéter. Pour ceux qui ont du mal avec leurs mécaniques clavier, sachez une chose, les mécaniques clavier de Rainbow Six sont la composante essentielle de Rainbow Six. Beaucoup de personnes parlent de l'Aim, mais les mécaniques clavier sont beaucoup plus importantes sur Rainbow Six. Donc, c'est tout à fait normal d'y passer un long moment. N'hésitez pas à partir en chasse au terreau et du coup, de vous entraîner contre des terreaux. Comme vous venez de le voir, eh bien moi, je ne change pas énormément de choses par rapport aux settings par défaut. Alors oui, je m'accroupis avec CTRL par exemple et oui, sur la souris, puisque je n'ai que deux boutons disponibles si on ne prend pas en considération le bouton de la molette que je n'utilise que très peu ou en tout cas pour le déploiement de mes gadgets, eh bien j'ai deux boutons au niveau du pouce. L'un est pour marcher et l'autre est pour le coup de mêlée. Mais en voilà dans mon humble bureau, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et surtout dans les commentaires, indiquez-nous si ce genre de format vous plaît, tout simplement, et si vous avez d'autres questions que vous souhaiteriez me voir aborder de la sorte. Ciao tout le monde et à la prochaine. Faut dire CC YouTube. Non, ferme ta c*** toi. Quels sont les settings quand les gens viennent me voir et ils me disent c'est quoi tes settings blablabla blablabla euh voilà quoi. Faut que j'aille pisser, ça sera pas dans la vidéo. Les enfants, le monteur il a pas que ça à faire ok ? Parce que ça, ça il y a plein de trucs qui me cassent les c*** donc du coup je pourrais mettre après un truc en disant mec, c'est quoi la différence entre vulcan et n'y a rien que c***. Bientôt il va faire la bof de zone interdite. Et là c'est le drame. Drogue, alcool, t***, prostitution, 48 heures avec la bague de Nanterre. Tu mettra pas ça le monteur dans la vidéo parce qu'elle passe pas celle-là. Bon alors mets-le dans deux trois mois quoi. Ce qui veut pas dire grand chose puisque par définition vous ne pourrez pas avoir ce montant, à savoir 617,7 c'est la moyenne des dpi des joueurs pro utilisés par la moyenne.